Bonjour à tous, nous avons une heure devant nous pour parler de bétail, de gros animaux. J'ai avec moi trois éleveurs qui vont se présenter un à un. Je vais laisser à chacun le soin de se présenter. François, à ta l'honneur. Salut Laurence, merci. Ça fait plaisir d'être là avec vous. Du coup, je m'appelle François de Veneuge. J'ai une ferme familiale à Dizy, entre Cossonnet et Lassara. Et puis sur ce domaine, on élève des vaches laitières et puis des vaches allaitantes aussi de la race Highland. Et puis voilà, on a une trentaine de vaches laitières. Enfin, on travaille ça avec ma soeur et puis toute l'équipe de la ferme. Je passe la parole à Claude Alain. Claude Alain Guébard, à toi. Oui, bonjour à tous. Je suis Claude Alain Guébard. Je suis un agriculteur expérimenté, comme vous le voyez, sur une ferme familiale à Vaux-sur-Morge, exactement, où mon épouse et moi gérons un troupeau de 40 vaches allaitantes de race blonde d'Aquitaine que nous croisons avec un taureau Angus pour produire de la viande de haute qualité, soit dans le label Bio Natura Beef ou Bœuf de pâturage Bio ou encore le Natura Bio pour le marché. À part ces productions animales, on a aussi des cultures, donc on a une ferme de polyculture élevage qui est un bon modèle pour notre pays. Très bien. Je pense que c'est à la régie quand tu veux qu'on passe tes petits films et tes photos. Alors, merci Laurence. Alors, pour commencer, j'ai un petit descriptif de mes pâturages qui font partie de la ferme et là, on peut mettre, visionner le petit film sur les vaches à la pâture. Donc, vous voyez les vaches, pour nos vaches bio, qu'est-ce qu'elles consomment ? Eh bien, elles consomment de l'herbe à la pâture, elles mangent également de l'herbe qu'on va faucher dans les prairies artificielles, elles mangent ça à la crèche. Et ensuite, l'hiver, bien entendu, elles ont du foin. Ces vaches peuvent aussi consommer de l'ensilage d'herbe ou de l'ensilage de maïs, ainsi que de la pulve d'étrave qui est fraîche ou séchée, ou des bouchons de maïs ou des bouchons d'herbe. Surtout pour la production de protéines qui sont nécessaires pour faire du lait de qualité. En plus de ça, bien entendu, pour des vaches laitières qui sont exigeantes, on leur offre de l'aliment, de l'aliment qui est à base de céréales fourragères et de protéines. Donc, jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la fin de l'année prochaine, en 2021, on a le droit de donner un 10% de ce complément d'aliment. En fait, 10% de ces céréales fourragères et de protéines. Et dès 2022, selon le cahier des charges de bio suisse, on va diminuer ça de moitié, c'est-à-dire qu'on a le droit de plus qu'à 5%. Et en plus, en 2022, tout fourrage bio qui sera fourragé aux bétails bovins, il doit être de provenance suisse. Donc, ça sera aussi un challenge à relever pour continuer à produire du lait avec moins de concentrés. Et comme je vous ai dit, en fait, la vache bio, elle est très exigeante. Elle produit non seulement du lait, de la viande. Et en plus, elle nous donne naissance un veau chaque année. Donc, la santé de l'animal est très importante. Et cette santé, elle est tributaire de différents critères, comme par exemple l'hygiène à l'étable, ainsi qu'à la traite et aussi par rapport à la qualité du fourrage qu'on produit. En fait, cette vache, c'est une vache à deux fins en bio, qui est robuste, qui est résistante, avec, si possible, un minimum de frais de vétérinaire. Et on y arrive comme ça, par la sélection des taureaux, parce que je fais de la sémination artificielle. Et cette sélection des taureaux, elle est importante, surtout avec des races à deux fins. Si on prend en Suisse, on retrouve à peu près 4 races de vaches qui font une sélection de races à deux fins pour le lait et la viande, qui sont la cimentale, la mambéliarde, la brune d'origine et la grise rétique, pour les principales. Pour mon troupeau, avec mes mambéliardes, j'insémine, en choisissant des taureaux, FSBB. C'est une organisation suisse, la Fédération de bêtais et bovins, ou par Suisse génétique, la Fédération Humotest. Et en fait, je suis très confiant dans cette sélection, dans cette sémination, en fait, pour améliorer les performances de mes bêtes, tout en sachant que les buts d'élevage, c'est pour garder une vache en santé, robuste, résistante, où on améliore non seulement la mamelle, la morphologie, et garder une production laitière quand même intéressante. Olivier, excuse-moi de t'interrompre un petit peu. Est-ce que tu pourrais juste intervenir aussi sur comment tu gères l'aspect familial de ton exploitation ? Qui c'est qui est avec toi ? On reviendra sur tous ces sujets au niveau de la production de viande et de lait. Mais est-ce que tu peux juste nous faire un petit peu une intervention par rapport à ta situation familiale ? Qui est avec toi ? Alors volontiers, là on va pouvoir passer une photo où il y a mon apprenti, qui s'appelle Soye Boubari. En fait, il entoure trois vaches, qui sont trois vaches de trois générations, la grand-mère, la mère et la fille. Et en fait, la structure de la ferme, elle est familiale. On travaille avec un apprenti, avec toutes les personnes de la famille, le grand-père, mon épouse, mes enfants. Et en fait, c'est aussi cet élevage laitier familial, il est très important pour nous souder entre nous. Et en fait, on est tout le temps en train de discuter sur les naissances qui viennent, l'ascendance, telle mère a eu tel veau. Et ça, c'est toujours très intéressant. Tout le monde se sent concerné, en fait, au niveau du travail. D'accord. Et si on peut aller plus loin dans le descriptif, là, on voit Soye Boubari qui entoure trois vaches. Et là, on va prendre la plus jeune, donc la petite fille, qui s'appelle Violette. Là, on peut passer l'écrité au Violette. Et puis, en fait, sur ce panneau, on voit différentes choses. Où, en fait, il y a sa date de naissance. Il y a son père, qui était Flash. Et en fait, on l'a inséminé dernièrement au mois de mars, avec le taureau Haute d'Or. Et en fait, pourquoi cette vache s'appelle Violette ? Pour revenir aussi à l'aspect mindre familial. Et bien, ce Violette, le nom a été donné par mon ancien apprenti, David Buffa, qui l'avait mis au monde un soir que j'avais une assemblée. Donc, on est toujours en relation au travers des noms, au travers de plein de choses. C'est quelque chose qui reste vivant. Et on est très sensibles à partager tout ça en famille. Quand on prend l'animal comme il est, on lui donne toute son intégrité, j'ai envie de dire, comme quoi il fait partie à part entière d'une vie d'agriculteur. Oui, tout à fait. Il y a toute une valeur sentimentale qui se greffe avec. On vient avec nos animaux. Voilà. Je vais changer de direction. Claude Alain, je te laisse expliquer un petit peu, toi, où tu es ? Quelle est ta vision de l'élevage à laiton ? Avec plaisir, Laurence. Moi, j'apprécie beaucoup le ressenti de mon collègue, où finalement, l'animal fait partie du quotidien de la ferme. L'animal est presque intégré, en quelque sorte, à la famille. Je le ressens aussi d'une certaine manière comme cela, d'autant plus que sur ma ferme, à Vaux-sur-Morge, où nous travaillons avec mon épouse, un apprenti de dernière année, un collaborateur salarié, et régulièrement aussi un ou deux stagiaires, l'été ou même en saison hivernale parfois. On pratique l'agriculture biodynamique, ce qui veut dire que l'ensemble de l'entreprise, avec tous les gens, les animaux et tout ce qui est vivant sur la ferme, à savoir aussi les oiseaux, les micro-organismes, du sol, tout cela est considéré comme une seule communauté. Et je trouve que c'est très, très important d'avoir conscience de ces liens qui nous unissent entre nous, les hommes, et entre les hommes et les animaux, et également avec la vie dans son ensemble, qui n'est pas toujours visible, mais qui mérite tout notre respect. Pour ma part, l'élevage bovin, ou l'élevage de ruminants, on pourrait dire, en Suisse, c'est quelque chose de très, très important, parce que la vache, comme le mouton ou la chèvre, qui sont aussi des ruminants, sont les seuls animaux qui sont capables de transformer notre ressource principale, c'est-à-dire l'herbe, qui est abondante dans notre pays. L'herbe, c'est trois quarts de notre surface agricole. En Suisse, et seuls les ruminants sont capables de transformer cette herbe en protéines de haute qualité, à savoir du lait ou de la viande. Du lait dont on peut tirer aussi du beurre, du fromage, de la crème, et de la viande, on peut tirer toutes sortes de produits. Et donc, sans cette interface ruminant, sans ce service que nous offre la vache, eh bien, on serait incapable en Suisse d'être un tant soit peu autonome avec notre approvisionnement. Je vous rappelle qu'en Suisse, notre agriculture produit globalement la moitié de notre nourriture, ce qui est déjà très important. Et je crois que c'est ce que souhaitent aussi nos citoyens. Ils l'ont exprimé régulièrement. Et cette dernière crise sanitaire nous montre bien l'importance de cet auto-approvisionnement suisse, que nous sommes capables de réaliser, que ce soit sur les fermes bio ou non bio d'ailleurs, avec nos animaux. Voilà. Ça, c'est vraiment le ressenti que j'ai de mon activité. J'ai eu des vaches laitières aussi sur ma ferme pendant 25 ans. Et pour des raisons d'organisation, il y a 10 ans, on a passé à la vache allaitante, ce qui est plus facile, puisqu'on s'affranchit des astreintes de la traite matin et soir. C'est le veau qui, naturellement, va têter sa maman jusqu'à 9 mois, parfois 10 mois, jusqu'à ce qu'elle refasse un autre petit veau. Et à ce moment-là, le veau est séparé. Donc, plus besoin de machine à traire, plus besoin de se lever le matin à 4 ou 5 heures pour être à la laiterie à 7 heures. C'est un peu plus facile, ça dégage du temps. Mais c'est un métier qui reste quand même extrêmement exigeant parce qu'il faut être très observateur, très animalier, du fait qu'on n'a plus la vache entre nos mains deux fois par jour. On ne sent plus sa température, on ne mesure plus sa production. Donc, il faut être un peu plus proche encore de l'animal pour bien réussir ce métier. Oui, tout à fait. François, à toi de décrire un petit peu la ferme où tu habites. Alors, nous, c'est une ferme familiale, comme je disais avant. Donc, on a repris le domaine en 2013 avec ma soeur Alice. On a décidé de garder les vaches laitières parce que pour nous, c'était l'âme de la ferme de rester dans cette direction-là parce que toute la ferme a été construite autour de l'idée d'avoir du bétail laitier. On a des silos. C'est mon père qui avait fait la conception de la ferme. Je crois que tu as un petit film qu'on pourrait passer. Oui, alors justement, exactement. Pendant que j'explique, je ne sais pas si la régie peut diffuser le petit film sur la ferme. Donc, c'est un film qui est à la base fait... On me le confirme. Oui, c'est tout. Bon, merci. Alors, si c'est en train de passer, pour expliquer juste, c'est un film qui avait été fait par les laiteries réunies qui est notre preneur de lait, en fait, chez qui on livre le lait. Donc, c'est du lait, en fait, du lait d'industrie bio qui part à Genève, en fait, puis qui est retransformé en fromage ou en yogourt ou en lait de consommation, un petit peu tout ce qu'on peut en faire. Et du coup, c'était un petit film de publicité qui a été fait pour montrer un peu leurs produits. Donc, ils nous avaient pris l'image de la ferme pour montrer un petit peu une ferme qui travaille avec eux. Donc, sur notre ferme, on a des vaches avec des cornes. Déjà, tout notre troupeau a des cornes parce qu'on a décidé d'arrêter de corner les vaches depuis qu'on a repris la ferme et même depuis avant. Anciennement, on avait une race Holstein pour les laitières et on est passé à la brune d'origine. Ça, c'était le choix de ma soeur et moi pour avoir une race plus robuste et puis, si possible, avec une meilleure qualité de lait et puis un petit peu plus de viande. Comme disait Olivier, c'est aussi le but d'avoir une race à deux fins pour avoir du lait mais aussi de la viande sur nos animaux parce qu'on n'aimait pas avoir ces animaux tout maigres qui produisaient que du lait. Alors, on a préféré avoir cette race brune qui est une race à deux fins. Donc, on voit sur la vidéo, je ne sais pas si vous avez vu, mais voilà, on va chercher l'herbe fraîche tous les jours comme disait Olivier pendant la belle saison. Les vaches pâturent jour et nuit dehors. Elles rentrent juste pour la traite. À présent, on laisse un petit moment le veau au début. On laisse le veau sous la mer au début jusqu'à un certain point. On est même en train de commencer. On laisse les veaux, même pendant les trois à quatre mois maintenant, on laisse les veaux sous les mers et on traite les vaches à part. En fait, on ne sépare même plus les veaux. On fait un petit peu le système entre vaches à laitante et laitine. C'est une combinaison des deux systèmes. Voilà, exactement. Parce qu'à force de toujours séparer ses veaux, ça nous rendait un peu triste de toujours séparer ses veaux des mers pour prendre leur lait. Du coup, on a commencé à laisser les veaux un peu plus longtemps sous les mers. Voilà, sinon, je pense que le film, il est à peu près passé parce qu'il dure une minute et quelques. Il est passé. Voilà, merci. Et puis, pour les vaches laitières, c'est un peu tout. On travaille avec l'apprenti. On a un apprenti par année. On fait les traites. On tourne avec ma soeur. Donc, c'est vraiment familial. On tenait à garder ça. Et puis, on fait un week-end sur trois. On arrive quand même à se dégager du temps libre de congé. C'est pour ça que c'est bien d'être nombreux. Comme disait Claude-Alain, si on doit faire les traites tout le temps, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Olivier connaît aussi. Et c'est pour ça qu'on est plutôt une grande équipe. C'est astreignant. Voilà, pour pouvoir se dégager un peu du temps libre. Après, je peux parler aussi un petit peu de... On a un autre troupeau qui est des vaches allaitantes. Et ça, c'est la race Highland. En fait, c'est que pour la viande. Donc, c'est un troupeau séparé des vaches laitières. Je ne sais pas si la régie peut montrer les photos de ces vaches Highland. C'est des vaches avec des grandes cornes et des longs poils. Voilà, qui viennent, qui sont écossaises à la base. C'est des vaches écossaises. On a apporté des premières vaches d'Ecosse il y a environ une vingtaine d'années. C'était mon père qui était tombé amoureux de ses bêtes quand on avait fait un voyage en Ecosse. Et puis, on était un peu dans les premiers à en avoir en Suisse. Maintenant, on en voit à beaucoup d'endroits. C'est vraiment des magnifiques animaux qui embellissent le paysage. Ce n'est ni des bisons ni des yaks, mais c'est vraiment des beaux animaux avec des longs poils et des très, très grandes cornes. C'est une race qui est vraiment élevée seulement pour la viande. Et puis, pour ses qualités, sa rusticité. Ça veut dire que c'est une vache où on n'aura pratiquement pas de frais vétérinaires. Pas besoin d'appeler le vétérinaire qui va vraiment s'occuper de manger que des fourrages grossiers. Qui va même parfois, on nous demande de mettre ses animaux dans des réserves naturelles pour aller entretenir des forêts ou des broussailles pour aller encore faire le travail des broussailleuses dans des réserves naturelles. Et voilà, en plus de ça, évidemment, le but, c'est la viande. Donc, c'est une qualité de viande qui est extrêmement bonne, extrêmement fine, qui n'est pas très grasse et qui est aussi, dit-on, très riche en oméga 6, oméga 3. Et puis, elle est finement persillée, elle est très tendre. C'est une viande rouge. Mais voilà, elle a toutes ses qualités, toutes ses bonnes qualités de la viande. Par contre, comme c'est une race très, très extensive, qui n'est pas faite pour être poussée, donner du maïs et puis grandir très vite. C'est une race qui va grandir plus lentement. Donc, au lieu d'avoir des animaux qu'on va tuer à une année ou deux ans, c'est des animaux qu'on va tuer les bœufs à trois ans. Et en plus de ça, ils seront un petit peu plus petits qu'une limousine qui est très grande et qui grandit très vite. Donc, c'est une autre qualité. Mais pour ça, elle est un peu moins productive en quantité. D'accord. Comme vous pouvez le constater, en fait, ces trois éleveurs qui sont là ont chacun un but particulier qui leur est propre, qui est aussi défini par l'endroit où ils habitent. Je tiens juste quand même à préciser que je ne suis pas journaliste, mais que je suis mariée à un agriculteur. Et nous avons également des vaches à laitante. Donc, c'est quand même un sujet que je connais quand même, pour préciser. Merci de nous avoir décrit à chacun l'endroit où vous habitez et votre manière de produire sur votre ferme. J'aimerais venir maintenant sur des points un peu plus précis ou un peu plus techniques, parce que c'est bien joli d'avoir du bétail dans ces pâturages. Mais tout ça, c'est un but. On a aussi beaucoup de réglementations à suivre. Le cahier des charges de Bio Suisse, on doit le suivre, comme tous ceux qui font partie de Bio. Olivier, tu as parlé avant de la norme 2022 sur l'exclusivité de fourrage suisse pour les producteurs bio. Est-ce que quelqu'un veut venir sur le sujet pour donner un peu plus d'informations à nos auditeurs sur l'importance qu'on va mettre ? On va mettre l'accent sur l'importance de vraiment produire suisse pour nourrir nos animaux suisses, j'ai envie de dire. Je peux donner un petit commentaire sur cette décision, qui est effectivement une décision qui a été prise par l'Assemblée des délégués de Bio Suisse, qui est une décision, je dirais, courageuse et visionnaire. Elle vise à augmenter, au fond, l'autonomie de notre agriculture en important plus de céréales pour les ruminants, non plus de soja, en produisant ces quelques graines qui seraient limitées à 5% de la ration, donc c'est beaucoup moins qu'aujourd'hui. On va les produire en Suisse, avec notre agriculture, notre grande culture bio, on sait le faire. Et puis pour le reste, on veut donner à ces ruminants qui sont faits pour ruminer, c'est-à-dire pour manger de l'herbe, on veut leur donner de l'herbe, exclusivement de l'herbe et de l'herbe de provenance indigène. Donc cette démarche, elle vise non seulement à donner de l'autonomie à nos fermes, mais également à relocaliser notre production alimentaire, et peut-être aussi, aux yeux des consommateurs, à lui redonner de la valeur. Parce qu'un kilo de salami ou de fromage qui a été produit avec du bétail suisse, mais dont l'alimentation est parfois en partie importée d'Argentine ou du Canada ou de France voisine, à notre sens, ça n'a pas la même valeur que le même produit qui est obtenu uniquement avec des fourrages indigènes, produits par nos agriculteurs sur notre territoire, et qui plus est en bio, en se passant totalement de produits de synthèse, ça donne de la valeur à nos produits. Donc voilà, c'est pas uniquement une démarche, je dirais, d'annonce, c'est vraiment une démarche agronomique d'abord, et également de marketing. Tu aimerais, Olivier ? Si je pourrais rebondir aussi, Claude Allain en a parlé avant, l'importance de l'herbe en Suisse, et en fait, pour des vaches laitières, même nos milieux agricoles nous encouragent à produire un maximum d'herbes, même avec les vaches laitières, c'est-à-dire qu'on a un programme qui s'appelle la PLVH, c'est la production de lait et de viande à base d'herbage, et en fait, là, on a un calcul qui est fait, on nous encourage, on nous remue l'air pour ce programme-là, où on doit respecter, suivant la zone où on produit, entre 75 et 85 % à base d'herbes, de foin, pour nos ruminants laitiers. Donc ça, c'est un programme qui va aussi dans le sens que Claude Allain disait, un maximum d'herbage pour nos bovins, et ça correspond en fait à la base de l'animal qui est fait pour ruminer. Voilà, tout à fait. C'est vrai que si on pense à la Suisse, il y a une topographie assez... pas de suivants où on se trouve, ça peut être très différent, on a des plaines, on n'a pas forcément de montagnes. Une petite pensée pour nos amis montagnards, par rapport à l'importance d'avoir des ruminants sur leurs alpages durant l'été. Est-ce que quelqu'un veut dire quelques mots vis-à-vis de ça ? Oui, moi, je trouve que c'est extrêmement important, et ça, ça fait partie, je dirais, du volet social de notre agriculture bio, de la durabilité de cette agriculture bio. C'est qu'on permet, en favorisant l'élevage de bovins à base d'herbe, on permet à des milliers d'agriculteurs de montagne, parfois à temps partiel, mais de rester sur leurs fermes et d'avoir un revenu avec leur élevage, parce qu'ils n'ont pas d'autres possibilités, à part peut-être le tourisme, ou quelques-uns de travail aussi dans d'autres secteurs. Mais s'ils veulent rester agriculteurs, même sur des petites fermes à temps partiel, c'est en élevant des bovins ou des chèvres et des moutons, parfois, qu'ils peuvent tirer leurs revenus de leur activité agricole. Donc c'est très, très important. Et puis, ce que j'aimerais aussi dire, par rapport à l'élevage bovin en Suisse, j'aimerais casser le coup à une idée reçue, qui est de dire, de produire de la viande ou du lait avec des bovins, ça nuit au climat, parce qu'il y a des émissions de méthane, parce que ça consomme beaucoup d'eau, parce que si, parce que ça. Et selon des études sérieuses faites en Suisse, c'est totalement faux pour ce qui est de notre agriculture suisse. Ce reproche peut être certainement justifié pour des élevages intensifs de type feedlot dans certains pays éloignés de chez nous. Mais en Suisse, lorsqu'on met des animaux au pâturage, qui consomment de l'herbe, je dirais qu'au niveau climatique, c'est parfaitement neutre, parce que les émissions de méthane diminuent, ça c'est sûr, et surtout elles sont largement compensées par la fixation de gaz carbonique atmosphérique au travers des prairies, qui sont la base fourragère de ces animaux. Une prairie fixe énormément de CO2 sous forme d'humus, et chaque tonne d'humus fixé dans une prairie consomme presque deux tonnes de CO2 qui sont bloquées dans le sol. Et ça, c'est grâce à nos animaux et à notre système de pâturage qu'on est capable de mitiger ces questions climatiques avec notre élevage. Et donc, c'est totalement faux de dire que manger de la viande ou manger des produits laitiers, ça nuit au climat. Maintenant, c'est un choix de diète. Si les gens choisissent de ne pas manger des produits animaux, c'est parfaitement respectable. Je peux vous rappeler qu'on produit aussi des lentilles et du soja. Il n'y a pas de problème. On peut assurer sa diète sans manger des animaux. Mais sachez que la viande suisse de pâturage et le lait de pâturage aussi, qui bio en particulier, est parfaitement neutre du point de vue climatique. Et ça a été relevé par François, également très sain au niveau du ratio oméga 3, oméga 6. Voilà. Moi, j'ai un truc à rajouter là-dessus. Vas-y, François. Justement, par rapport à ce que tu viens de dire, il y a l'histoire qu'en bio, avec le label Bio Suisse, selon le cahier des charges de Bio Suisse, on a l'obligation d'avoir un minimum de 20% de nos surfaces cultivées, qui doit être... Merci, Zoré, que c'était le sujet qu'elle allait venir. Alors, c'est bien, tu l'as lancé. C'est parfait. On est d'autres sujets. C'est ça. C'est hyper important. C'était la suite de mon intervention. J'ai un dessus comme ça, parce qu'on n'en a pas rien. Bien joué, François. Oui, alors merci, cher collègue. Non, mais c'est normal. Eh bien, voilà. Dans le cahier des charges de Bio Suisse, on est obligé d'avoir un minimum 20% de nos surfaces cultivées qui doivent être cultivées ou couvertes avec des prairies temporaires. Donc, ces prairies temporaires, on les met en place. Elles font partie de la rotation. Donc, on va les semer au printemps ou au moment opportun. Et ce n'est pas des prairies qui vont rester sur un trop long terme. Ce sont des prairies qui vont rester une année, deux ans ou trois ans suivant la rotation de culture. Mais c'est des prairies, donc la production d'herbes, qui va tourner dans la rotation de culture et qui va nous produire du fourrage. Ça, c'est bon pour nos sols. Le fait d'avoir de l'herbe et de ne pas toujours travailler la terre, de ne pas toujours la labourer, c'est le fait de la laisser tranquille. C'est comme si on faisait une jachère, en fait. Ce n'est pas tout à fait une jachère parce qu'on va quand même produire quelque chose. On ne va pas juste laisser sans rien faire. On va produire du fourrage. Pourquoi on doit laisser de l'herbe ? Alors, justement, j'en viens. C'est important de laisser des ondes d'herbe pour laisser le sol se reposer. C'est comme il expliquait Claude Alain. Il y a cette histoire de fixation du CO2 ou de la matière organique de l'humus dans le sol. Eh bien, grâce à ces prairies temporaires, tout le sol, donc tous les micro-organismes et la terre a le temps de se reposer pendant une année, deux ans ou trois ans. Et ça, c'est bon dans la rotation de culture. Ça permet à tous ces micro-organismes de se reposer. C'est comme une jachère. On laisse le sol en pose. Et ça, en bio, c'est une obligation d'avoir minimum 20% de prairies temporaires sur tous les domaines, sur nos surfaces cultivées. Ce qui fait qu'on est tous obligés, en bio, qu'on ait du bétail ou pas, on est tous obligés, chaque producteur, de produire de l'herbe pour l'environnement. Et du coup, il y a des gens qui n'ont pas de bétail, par exemple. Il y a des gens qui ont du bétail. Mais voilà, ceux qui n'ont pas de bétail doivent quand même trouver moyen d'affourager ça à des animaux. Et là, il y a des échanges qui se créent entre paysans. Ceux qui manquent peuvent trouver chez le voisin, ceux qui ont trop ou pas assez. Et voilà, on s'arrange entre nous. Tout à fait. Et c'est vrai que du coup d'avoir du bétail, de le mettre sur ces parcelles-là, cette herbe qui pousse dans ces champs-là, on permet de la valoriser en apportant sur la ferme. C'est pour ça que c'est important. Justement, le cycle fermé aussi sur une ferme bio, le point important, c'est de travailler en cycle fermé. Ça veut dire le plus possible pouvoir se produire sur sa ferme ce dont on a besoin pour produire des aliments. Ça veut dire que nos vaches à l'étante ou laitière, elles ne produisent pas seulement du lait et de la viande, mais en bio, un gros point important, c'est qu'elles nous produisent de l'engrais et de la matière organique. T'es dans ma tête, c'est incroyable. Pour nourrir notre sol. J'allais rebondir dessus. C'est parfait. Et puis du coup, tous les jours, on ne se rend pas compte, on n'en parle pas tous parce qu'en tant que paysans, on va tous sortir les fumiers, aller puriner nos champs avec du lisier, de bovin, etc. Mais ce travail-là, on parle tout le temps de la viande et du lait, mais tous les jours, en tant que paysans bio, on est producteur d'engrais et de matières organiques qui n'est pas compté financièrement dans la caisse, mais au final, on n'a pas besoin et on ne veut pas aller acheter des engrais chimiques à côté, des engrais chimiques de synthèse pour lesquels on serait dépendant d'un système extérieur, alors que non, en bio, le but, c'est d'être indépendant et de produire sa propre matière organique sur sa ferme. C'est aussi une grande force d'avoir des animaux sur nos domaines et de produire de l'herbe et en fin de compte, c'est bon pour le climat. On ne veut pas emporter des engrais chimiques qui viennent de l'étranger et qui... L'énergie grise aussi pour produire les engrais chimiques. Ça, c'est aussi très polluant. Oui, tout à fait. Enfin bref. C'est vraiment l'importance à donner une conscience à ce qu'on fait, en fait, d'une certaine manière. Prendre conscience depuis le départ jusqu'au but final, de quelle est l'intention qu'on donne à tout ça, quel est le but. Et puis, je pense que pour les agriculteurs en général, celui qui a cette vision de respect de chaque étape de la production, en mettant la conscience dans ce qu'il fait, fait qu'au final, le travail fini est de qualité, en fait. On sait d'où viennent les choses. avec mon point de vue. Oui, c'est clair. Du coup, on sait d'où viennent les choses. Voilà, exactement. C'est un cercle vertueux. Le but, c'est de ne pas emporter des engrais qui viennent de super loin de l'étranger. Non, on produit tout avec ce qu'on a sur la ferme. Exactement. Très bien. Je sais que, Lodala, tu avais envie de parler au niveau de la reproduction, la manière de nous où on reproduit nos animaux au niveau des semences et autres. Est-ce que tu peux donner quelques exigences par rapport au cahier des charges bio-suisse ? Oui, alors, le cahier des charges de bio-suisse permet, comme l'a relevé mon collègue Olivier, l'insémination artificielle, c'est-à-dire la technique de testage des taureaux par la descendance de façon à combiner le meilleur géniteur avec telle ou telle vache pour la rendre plus fertile, plus durable, plus solide, plus performante. Monde un petit peu ton micro, s'il te plaît. moins gourmande. Donc ça, c'est tout à fait possible de travailler avec l'insémination artificielle. Par contre, il est aussi possible naturellement de travailler en monte naturelle, comme on dit. C'est-à-dire, on a un taureau qui fait le travail dans le troupeau et c'est le cas chez nous et dans beaucoup de troupeaux de vaches à laitante. Pour 40 vaches environ, un taureau est capable de s'occuper de toutes ses dames et de produire un veau par année. Donc c'est ce qui se passe chez nous. On a un taureau de race Angus qui est parmi un troupeau de vaches principalement blondes d'Aquitaine. Ça donne un excellent croisement à viande qui correspond avec ce que exige de nous la grande distribution en Suisse. Ils ne veulent pas des animaux trop lourds. C'est très précis comme critère et donc nous, on s'adapte en faisant ce croisement. Mais il y a d'autres possibilités. Il y a d'autres races qui conviennent aussi très bien. Ce qui est interdit, par contre, dans l'élevage en Suisse, l'élevage bovin par le cahier des charges de bio Suisse, ce qui est interdit, c'est de faire ce qu'on appelle du sexage, c'est-à-dire au fond de trier le sperme à la base pour qu'il ne produise que des femelles pour éviter d'avoir des veaux mâles qui naissent dont on ne peut pas tirer parti pour la production des terres. Ça, c'est interdit. Également, les transferts d'embryons et toutes les manipulations génétiques pour le moment ne sont pas autorisées en bio pour l'élevage bovin. Merci, Claude Alain. J'ai besoin un peu de vous. Vous avez envie de rajouter quelque chose à tout ça ? Alors, c'était pour rebondir un petit peu, reprendre au fil François par rapport aux vaches laitières qui ont un petit veau et puis que c'est important aussi à Bio Suisse que le veau qui naît en vache laitière comme en allaitante, il reçoive du lait, du lait si possible de sa mère au début. Puis qu'en fait, là, il a parlé d'un essai où 5% des femmes laitières bio en Suisse essayent de laisser le veau sous la mer. En même temps, ça pose des problèmes par rapport à la vente de notre lait commercial. Moi, je produis du lait pour faire du gruyère et actuellement, ce n'est pas possible de laisser et téter le veau et de traire en plus la vache pour la production de gruyère. Alors, peut-être qu'il y aura un assouplissement de l'avenir, mais actuellement, ce qui est important de retenir, c'est que le veau qui tête ou qui boit de lui-même sans lait, on doit fourrager le veau avec du lait et pas avec de la poudre de lait. Oui, c'est vrai que c'est important de préciser, la poudre de lait en bio est interdite, n'est-ce pas, Claude Allard ? C'est ça. Voilà. Il y a aussi une question de détention sur la SRPA. Alors, à toi, François. Il y a aussi dans le cahier des charges bio suisse, au même titre que la PLVH, qu'on est obligé de pratiquer la PLVH sur nos domaines. On va peut-être juste repréciser ce que c'est, la production de lait de viande à base d'herbage. Oui, on l'a expliqué avant. La PLVH, c'est la production de lait de viande à base d'herbage. Donc ça, on est obligé de pratiquer ça avec un minimum d'herbage sur nos domaines. Mais il y a aussi la SRPA. Ça, c'est des questions de détention de nos animaux. Ça veut dire que, évidemment, en été, la plupart des fermes, les vaches vont être nuit et jour dehors ou au moins tous les jours sortir au pâturage. Il y a un minimum d'affouragement qu'elles doivent se fournir par contre, il y a un programme qui s'appelle la SRPA qui est justement Sortir régulière en plein air, qui est un programme que tous les paysans bio ou pas bio peuvent pratiquer en Suisse qui signifie que les vaches doivent sortir un minimum de temps par année et même pendant l'hiver, que ce soit pendant l'été et surtout pendant l'hiver quand les vaches sont plus à l'intérieur, elles doivent sortir un minimum de 13 jours par mois. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Ou alors, c'est clair, si on peut les faire sortir plus, tant mieux, mais il y a un minimum de sorties en plein air obligatoires. Et en bio, cette SRPA, elle est obligatoire. C'est ça que je voulais dire. C'est que si on est conventionnel, on n'est pas forcé d'avoir ce programme. Ça veut dire qu'on peut laisser l'hiver nos vaches tout l'hiver à l'intérieur sans les sortir. On a le droit de le faire. Alors qu'en bio, non, la SRPA est obligatoire. On est obligé de sortir nos vaches régulièrement en plein air. SRPA, c'est ça que ça veut dire. Oui, tout à fait. Nous, qui avons des vaches à laitante, on connaît bien le principe et elles sont quasiment toujours en liberté pour la stabulation libre. Les vaches laitières, c'est quand même un peu différent au niveau de la détention. Il y a quand même le moment de la traite, un affouragement à l'intérieur à la crèche. Est-ce que tu veux parler un petit peu de cette approche-là pour les vaches laitières ? Alors, en fait, pour les vaches laitières, si je parle de ma ferme, on a des vaches encore attachées actuellement. Le jeune bétail, il est en stabulation, en boxe, il est en liberté. Comme vous avez pu voir dans le film, j'ai des vaches à cornes, ce qui pose problème dans la détention de vaches adultes en groupe qui peuvent parcourir dans un certain espace librement dans l'étable, ce qui crée un peu des risques de blessures entre les animaux. Donc, actuellement, j'ai pu voir qu'avec le jeune bétail, ça passe encore bien, mais je suis en réflexion par rapport à des vaches laitières où je veux garder les cornes et comment pouvoir construire ou modifier la ferme pour qu'elle puisse librement marcher dans l'étable sans qu'il y ait trop fortes blessures. Donc, pour moi, des vaches attachées, comme dans les franceses, en soi, je respecte les RPA, ça veut dire qu'entre le 1er novembre et le 1er mai, on les lâche l'hiver au minimum 13 jours par mois. Ça leur fait du bien. Et pendant l'été, c'est minimum 26 jours par mois qu'elles vont à la pâture. Donc, ce système astreignant des vaches qui sont attachées parce que c'est un travail de manutention où on les détache et on les rattache et en même temps, ça nous donne une approche de l'animal qui nous oblige à le faire et en fait, il y a bon contact avec l'animal. Cependant, avec les fermes qui sont toujours un peu plus grandes, avec l'évolution, la technologie, on aimerait avoir toutes les bêtes de liberté. Ce qui reste pour moi un défi encore relevé au niveau des vaches adultes. Oui, tout à fait. C'est vrai que là, on arrive en saison d'estivage. Peut-être rappeler quelques... Toi, Claude Alain qui a justement des vaches en estive et par rapport aux gens, la manière dont ils doivent prendre en compte l'animal, la vache allaitante, j'entends souvent qu'elle est méchante. Non, elle est juste protectrice. C'est son seul rôle, c'est de devoir assurer la protection de son veau. Est-ce que tu aimerais un peu faire un petit rappel aux gens sur comment se comporter en fait quand il faut traverser un troupeau dans un alpage ou même en pleine ? Oui, volontiers, Laurence. Effectivement, l'essentiel de notre troupeau va être mis à l'alpage dès la semaine prochaine. Un alpage où on détient plus de 35 vaches et leurs veaux avec le taureau en liberté, évidemment dans des parcs clos. Mais en Suisse, la zone d'alpage, les zones de montagne ou même les zones silvopastorales sont publiques. On n'a pas le droit d'interdire l'accès à la population. De même à la forêt, les gens ont le droit d'aller se promener. Et puis, effectivement, il faut respecter quelques règles quand on traverse un alpage où il y a un troupeau de vaches laitières ou de genisses et peut-être aussi de vaches à l'étang d'autant plus parce qu'il y a de fortes chances qu'il y ait non seulement des veaux avec leur mère et comme Laurence, tu l'as rappelé, les mères sont protectrices. Donc, si un chien, par exemple, s'approchait trop près d'un veau, la mère va avoir tendance à charger le veau. À charger le chien. À charger le chien. Voir même tout le troupeau s'y mettra et ça va donner un peu d'animation. Il faut absolument tenir les chiens en laisse. Il faut rester calme et passer à distance du troupeau et ne pas aller le déranger. Et généralement, tout se passe bien. Pour ce qui concerne notre expérience sur notre alpage, en plus de 55 ans d'alpage, depuis ma tendre enfance, je vais sur cet alpage. On n'a jamais eu de conflit de voisinage avec des promeneurs. Quand bien même, sur cet alpage de la vallée de Joux qui s'appelle la capitaine, il y a un observatoire astronomique. Donc, il y a du passage, il y a du monde. Mais pour le moment, tout se passe bien parce que les règles sont respectées et notre bétail est également un bétail calme qui a l'habitude de voir des gens qui déjà a une relation personnelle avec l'humain et ça se passe relativement bien. Mais il ne faut quand même pas négliger ce risque et c'est aussi de la responsabilité des promeneurs de prendre leurs précautions et de ne pas avoir des gestes ou des attitudes provoquantes vis-à-vis du bétail. Un autre point, c'est le parking des voitures sur l'alpage. Si l'alpage est relié par un chemin à carrossables, il y a quelquefois des gens qui parquent leur véhicule et là, j'ai vécu quelque chose d'assez rigolo. On a eu une fois des chevaux qui ont complètement démonté les joints des vitres et des portières d'une voiture en s'amusant à les démonter pièce par pièce. C'est des choses qui arrivent et là, c'est vraiment la responsabilité du propriétaire de la voiture de ne pas garer sa voiture sur un pâturage. C'est bien d'avoir précisé. Merci Claude Alain. C'est vrai que je dis souvent quand je parle avec des gens qui ne connaissent pas et je leur dis souvent les vaches à laitantes, en fait, on les touche que quand il y a quelque chose à faire, un soin ou au moment du vélage. Globalement, une vache à laitante, du moment qu'elle a son vaut au pâturage, on ne va pas chercher à la toucher tous les jours. Une petite caresse pour les plus familières qui viennent vers vous. Elles connaissent aussi leurs propriétaires. Tandis qu'une vache laitière, elle traite matin et soir, elle a l'habitude du contact humain presque en permanence. Ça change le comportement de la bête vis-à-vis de l'humain. Vous êtes d'accord avec moi ? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'au final, les gens vont bien prendre compte que oui, une vache, c'est une vache, mais que chacune a son comportement qui lui est propre, son caractère qui lui est propre et les normes de détention et les contacts avec les humains font qu'elles sont des fois plus familières avec certains et plus craintives pour d'autres. Et aussi, en lien avec la race, ce ne sont pas les mêmes races qu'on a en vache laitière qu'en vache à laitante. Oui, tout à fait. Donc, ces races de vache à laitante, elles sont plus habituées à ce qu'on les laisse tranquilles dans des pâturages et puis qu'on est là pour agir, comme tu l'as dit, à des moments clés. Voilà, qui sont des fois pas forcément les meilleurs. Du coup, des méfiances peuvent se créer avec les animaux. Et puis, comme tu disais, elles ont chacun leur personnalité. Complètement. Nous, on est tous une personne, on a tous des pensées et tout, et chaque animal est différent les uns des autres et chaque animal, ils ont chacun leur personnalité. Et puis aussi, quand on va à la traite, que ce soit l'apprenti ou ma soeur ou moi qui traite, les vaches, elles savent qui c'est qui vient traire. Elles nous reconnaissent tout de suite. Et puis, elles n'auront pas le même comportement si c'est ma soeur ou moi. assez cocasse. Et puis, peut-être encore un point intéressant. Il est totalement faux de penser qu'une vache qui porte des cornes soit plus dangereuse ou plus agressive qu'une qui n'a pas de cornes génétiquement comme la race angus ou dont on a peut-être coupé les cornes pour des raisons de sécurité dans les tables. Une vache qui n'a pas de cornes et qui charge et qui est agressive parce que vous avez dérangé son veau, elle va vous faire autant de dégâts qu'avec des cornes. Tout à fait. Ça peut être extrêmement violent. C'est vraiment une défense pour elle. C'est son moyen de défense. Et il y a un truc qu'on peut dire sur les antibiotiques aussi, sur l'utilisation des antibiotiques aussi qu'on n'avait pas parlé. L'approche médicale c'est qu'en fait en bio en Suisse on a le droit d'utiliser des antibiotiques pour soigner nos animaux mais en dernier recours. Ça veut dire qu'on ne peut pas donner des antibiotiques préventivement pour le soin de nos animaux. Par contre, c'est clair que notre obligation est de soigner nos animaux dans des cas graves. On a le droit d'utiliser les antibiotiques mais seulement si le vétérinaire nous donne l'autorisation on ne peut pas le faire comme ça sans l'avis du vétérinaire. Ça veut dire en dernier recours si une vache ou un animal est très malade le vétérinaire vient il nous autorise à utiliser des antibiotiques parce que l'animal en a vraiment besoin et que dans ce cas-là on peut utiliser des antibiotiques. Donc c'est vraiment un minimum dans le sens où par exemple en agriculture conventionnelle on a le droit d'utiliser des antibiotiques préventifs pour par exemple le tarissement des vaches. Quand on va tarir une vache on va lui mettre des tubes dans les trayons pour permettre qu'elle arrête de produire du lait avant le vélage et très souvent pas systématiquement mais très souvent on donne des antibiotiques de manière préventive dans les fermes conventionnelles et ça c'est quelque chose qui est interdit en bio c'est vraiment en dernier recours seulement si le vétérinaire donne l'autorisation. Il y a aussi le nombre de traitements autorisés par année on ne peut pas alors là au niveau des chiffres c'est pas moi qui vais parler mais En fait c'est trois interventions par année maximale mais pour autant que ce ne soit pas la même première cause de maladie pour une maladie ça reste une intervention mais très souvent un animal s'il est trop fragile au bout de trois interventions je pense qu'on ne va pas le garder s'il a trois interventions de l'année il perd son statut d'animal bio voilà tout à fait mais très souvent l'éleveur il se rencontre et puis là peut-être qu'elle partira pour la viande comme ça voilà mais elle sera déclassée si on dépasse le nombre de traitements autorisés mais par expérience en tant que contrôleur bio j'ai rarement vu une bête qui a eu plus que trois interventions du moment qu'on travaille en préventif un maximum en préventif avec des produits naturels les interventions avec les antibiotiques existent mais sont minimales on pourrait quand même informer nos auditeurs que nous avons des conventions avec les vétérinaires qu'on ne peut pas obtenir des médicaments comme ça en allant de gauche à droite chercher un médicament chez chaque vétérinaire parce que ça nous arrange est-ce que quelqu'un veut juste sur la fin le mot de la fin alors une convention avec le vétérinaire qui vous autorise à détenir et à utiliser sous sa responsabilité des produits actifs dont les antibiotiques par exemple un stock bien documenté des produits qui sont sur la ferme et puis une inscription alors parfaitement rigoureuse de tous les traitements vétérinaires en particulier ceux avec des antibiotiques que vous auriez eu la nécessité de faire et ce que je pourrais rajouter comme mot de la fin c'est que ce que je constate parmi mes collègues dans toute la Suisse parce que j'ai beaucoup de contacts avec les éleveurs dans toute la Suisse aussi en Suisse alémanique beaucoup beaucoup d'agriculteurs bio mais pas seulement se tournent maintenant vers des traitements à base de médecine naturelle voire homéopathique il y a maintenant des cabinets vétérinaires et des organisations spécialisées avec des abonnements avec des cours avec une pharmacie où vous pouvez apprendre à vous passer pratiquement de produits actifs au profit de produits naturels et préventifs la preuve c'est que je crois presque tout ce qu'on est présent on pratique l'homéopathie chez nous sur nos animaux je ne sais pas chez Toilence mais je sais que chez la plupart on pratique beaucoup de l'homéopathie il y a oui il y a les premières approches mais on se fait aider par un organisme parce que voilà c'est assez complexe comme Cométhian par exemple exactement je ne voulais pas le citer mais très bien si on a un mot de la fin oui exactement alors vraiment la fin de la fin oui la fin de la fin c'est quand même aussi pour préciser en agriculture biologique on travaille un petit peu on doit se souder on est en famille et en fait en plus de notre métier sur le domaine agricole on a des fonctions diverses et je citerai juste par exemple François Devenoche qui fait partie de Biovo c'est une association cotonale chaque canton en Suisse une association cotonale et pour des manifestations pour toutes sortes de choses il s'investit Claude-Alain Guevard fait partie de Progana c'est une coopérative agricole suisse pour le marché bio lui en particulier pour les céréales et en fait c'est des tâches qu'on mène le mieux qu'on peut pour aller de l'avant au niveau biologique en Suisse et je parlerai juste je suis contrôleur bio comme je l'ai cité juste avant et on a parlé beaucoup de réglementation le cahier des charges de Bio Suisse il est exigeant et en fait comme contrôleur je ne peux me rendre compte que c'est intéressant de pouvoir prendre connaissance des fermes que j'ai contrôlées et de voir comment les agriculteurs ils sont motivés à vouloir bien appliquer ces règlements pour le bien-être du tout et puis si on est un petit peu philosophe moi j'aimerais dire que malgré les contraintes et les exigences élevées de notre métier l'agriculteur il travaille par passion et les fruits récoltés en retour c'est la juste reconnaissance pour l'amour de sa profession bravo je crois que c'est une très belle citation pour closurer la séance de ce matin merci oui si tu veux dire un mot encore après je voulais juste te citer je voulais juste remercier Laurence Péguerion qui fait aussi partie du comité de Biovo pour dire et puis te remercier d'avoir animé ce petit moment c'était vraiment c'était très agréable très sympathique en tout cas merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup